Auguste Alsina est un nom qui résonne auprès des fans de musique du monde entier. Le chanteur et compositeur américain a séduit ses fans avec sa voix grave, ses paroles poignantes et son talent brut. Avec une discographie impressionnante et une histoire personnelle fascinante, Alsina a eu un impact significatif sur l'industrie musicale. Auguste Alsina semblait destiné à gravir les plus hautes marges du R'n'B. Cependant, quelques années plus tard, la vie personnelle turbulente du natif de la Nouvelle-Orléans a complètement éclipsé ses réalisations musicales. De l'ingérence à la toxicomanie, il y a beaucoup plus à savoir sur la vie du chanteur. Ce qui nous amène à la vidéo d'aujourd'hui où nous allons examiner la vie de l'artiste R'n'B et l'incroyable quantité de problèmes auxquels il a été confronté, nuisant ainsi énormément à sa carrière. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Auguste Alsina. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il est juste de supposer qu'Auguste Alsina n'a pas eu une enfance particulièrement privilégiée. Sa mère, assistante dentaire, a occupé deux emplois pour joindre les deux bouts, tandis que son père et son beau-père luttaient contre la toxicomanie. Dans une interview avec Complexe en 2013, le chanteur de No Love explique ceci. Mon père et moi, nous n'avions pas la meilleure connexion, parce qu'ils luttaient contre la toxicomanie, et vous savez ce que c'est. Ça prend essentiellement le dessus sur vous, sur votre corps tout entier, et vous n'avez plus aucun contrôle sur tout ça. Malheureusement, le père d'Auguste avait déjà péri à ce moment-là. Alsina, qui a grandi dans le centre-ville de la Nouvelle-Orléans, qu'il appelle la capitale du meurtre, a également évoqué sa figure parentale qui est entrée dans sa vie à l'âge d'un an. Faisant référence à l'époque où sa famille a émigré temporairement au Texas avec son beau-père, l'auteur-compositeur-interprète a déclaré ceci. Il sentait que c'était un meilleur endroit pour lui, car selon lui, il aurait moins de facilité d'accès aux drogues une fois installé au Texas. Mais même après avoir quitté la Nouvelle-Orléans, il n'a pas pu se débarrasser de son obsession. Donc même si nous avons déménagé au Texas pendant une courte période quand j'étais plus jeune afin d'essayer de le secouer, les mêmes choses se reproduisaient tout le temps. De plus, August Alsina a perdu son propre frère très tôt dans sa vie, et deux des personnes les plus importantes pour lui n'ont cessé de lutter contre la dépendance. « Mec, nous sommes de la Nouvelle-Orléans, il est difficile de vivre au-delà de 24 ans », a déclaré Alsina à Complexe à propos d'une déclaration de son frère sur son lieu de naissance. Malheureusement, cela s'est avéré être une déclaration prophétique, puisque Melvin Labrange III est décédé des suites d'une blessure par balle en 2010, laissant un mystère toujours non résolu depuis. Alsina a été dévastée par l'incident, mais cela lui a également donné la motivation de quitter son quartier et de poursuivre ses rêves musicaux. Il a déclaré ceci à Complexe. Alors à ce moment-là, je me suis dit « Mec, je vis ici, et il nous arrive à tous le même type de destin. C'est ce qui lui est arrivé, donc c'est ce qui va m'arriver aussi ». Je me disais « C'est soit ceci, c'est soit cela ». Et pour aggraver les choses, un cousin a directement blâmé l'artiste de R&B. Dans une démonstration de transparence rare, August a personnellement partagé plusieurs messages remplis de jurons du membre de la famille en question avec Hip Hop Vibe en 2015. De plus, August Alsina a connu une autre tragédie familiale en 2018, lorsque sa belle-sœur, Chandra, est décédée d'un cancer. Elle avait déjà épousé le frère de l'auteur-compositeur-interprète Melvin Labranstree, qui avait été mortellement abattue à la Nouvelle-Orléans 8 années plus tôt. Étonnamment, Alsina a accepté de devenir le tuteur légal de ses trois nièces orphelines. « Ce sont de beaux enfants avec une belle énergie », a déclaré le chanteur Happy Paul à propos de Chailin, Amaya et Kaiden. « Je suis ravi de voir la vie se dérouler pour elles, et je veux être aussi présent que possible dans leur vie, tout en étant capable de leur montrer à quoi ressemble une belle carrière ». Alsina, qui a qualifié le trio « ses filles », a également révélé ce que Chandra lui avait dit juste avant sa mort, après qu'il ait accepté d'en assumer la garde. Il explique. « Elle m'a envoyé un texto disant ceci. Pendant tout ce temps, tu as fui le rôle de parent, d'avoir des enfants, et maintenant tu y es forcé. Je lui ai dit, je joue simplement avec les cartes que la vie me donne, et je vais y arriver. » Elle m'a répondu. « Oui, c'est ce que tu as toujours fait. » Et puis elle s'est endormie, et c'est tout. Dans un autre contexte, il se cache une raison derrière le fait que August Alsina porte fréquemment des lunettes de soleil, et ce n'est pas seulement pour des raisons esthétiques. En 2015, l'interprète de Like You Love Me a révélé qu'on lui avait diagnostiqué un kératocone, une maladie oculaire dégénérative qui pourrait éventuellement le rendre aveugle. Alsina a ainsi révélé à Billboard, après cette année-là, qu'il était dans le déni au début. Il explique. « Je me suis dit, ce médecin s'est forcément trompé, alors je suis allé voir d'autres médecins, mais ils ont tous confirmé, alors j'ai dû accepter. » C'était une expérience très humiliante pour moi. En outre, Alsina a déclaré dans The N.G. Martinez Show, en 2015, qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale approuvée par la FDA afin d'empêcher sa maladie de progresser trop rapidement. Il explique. « Bien souvent, nous tenons pour acquis des choses comme la vue, parce que ça nous semble tellement naturel. On se réveille et on voit, comme lorsqu'on se réveille et qu'on marche naturellement. Tout ça est tellement naturel pour nous. Donc pour moi, ne pas pouvoir voir pendant deux ou trois jours d'affilée, c'était l'enfer. » En 2017, Auguste Alsina a de nouveau fait la une des magazines sur sa santé après avoir révélé qu'il souffrait du syndrome de Guillain-Barré, une maladie rare dans laquelle le système immunitaire attaque les nerfs et affecte le foie. Alsina a avoué que, comme pour sa maladie oculaire dégénérative, il avait d'abord hésité à accepter le diagnostic. Mais il l'a progressivement accepté après avoir pris connaissance de son fondement héréditaire. Il explique sur Instagram. « Après m'être assis et avoir discuté avec la mère et la sœur de mon père, elles m'ont expliqué que la maladie était déjà présente dans ma famille. Mon père et mon grand-père sont tous deux morts d'une grave maladie. Mais ils étaient des combattants et c'est ce qui compte. Pour moi, ça devrait rouler, c'est tout ce que je demande. » De plus, Alsina a également clairement indiqué qu'il ne voulait pas que sa maladie modifie la façon dont les autres le voyaient. Il explique. « J'ai une maladie du foie où mon système auto-immune se bat contre lui-même. La réalité est que je suis malade tout le temps. J'aimerais vraiment pouvoir en parler sans qu'on se dise que je recherche la sympathie de tout le monde. » Les problèmes de santé d'Auguste Alsina se sont aggravés en 2019 lorsqu'il est soudainement devenu incapable de marcher. Selon sa publication sur Instagram, la star du LNB a été admise à l'hôpital après s'être réveillé un matin sans aucune sensation dans ses jambes. Lorsqu'il révèle le résultat de ses tests, il explique. « J'ai des lésions nerveuses dans tout mon corps. C'est comme si mon système immunitaire venait de partir en vacances. Alors, j'attends juste qu'il revienne et nous pourrons nous réunir. Et vous savez, il est libre de faire ce qu'il veut. » Le chanteur de Don't Matter semblait cependant de bonne humeur, plaisantant ainsi en disant qu'il venait de recevoir une nouvelle voiture tout en pointant la caméra vers son déambulateur d'hôpital. Il ajoute « C'est pour que je puisse passer d'un point A à un point B, vous comprenez. » Deux mois plus tard, Alsina a informé ses fans de son état actuel. Il a déclaré ceci. « Mes médecins m'ont demandé de commencer à suivre une immunothérapie par anticorps 4. En bref, c'est un peu comme de la chimio, mais plutôt pour mon système immunitaire. Seulement dans ce cas, il ne s'agit pas de tuer les cellules, mais d'encourager mon système nerveux et mon corps à reconstruire. » Plus tard, d'après ses publications Instagram de 2023, il semblerait qu'Alzina ait pu se rétablir. Dans un autre contexte, les fans d'Auguste Alzina ont été alarmés en 2014, lorsque le musicien de R&B s'est effondré et est tombé de la scène alors qu'il jouait à Lurvin Plaza de New York. Le chanteur de Make It Home a eu du mal à rester debout avant que ses genoux ne lâchent et qu'il ne tombe dans la fosse environnante comme le montre la vidéo. Alzina a alors salué ses fans tandis qu'il était transporté hors de la salle sur une civière. Quatre ans plus tard, le lauréat du Black Entertainment Television Award a révélé dans un épisode de Red Table Talk via Page Six que l'accident était pire qu'il n'y paraissait. En fait, après avoir été à deux reprises complètement épuisée, la star a passé trois jours dans le coma. Heureusement, Alzina a pu se rétablir complètement. Il explique. Je faisais beaucoup trop de concerts sans prendre soin de moi. Je buvais tellement d'alcool, je fumais tellement d'herbe. Et un soir, lors d'un spectacle à New York, je me suis littéralement évanoui et je suis tombé de la scène. De plus, August Alcina a révélé dans une interview Red Table Talk en 2018 avec Jada Pinkett Smith qu'il avait déjà lutté contre une dépendance aux opioïdes. Et l'accident dans lequel il est tombé de scène il y a quatre ans a servi de catalyseur. Alors qu'il guérissait de ses blessures, les médecins d'Alzina lui ont recommandé du Percocet pour l'aider à gérer l'inconfort. Malheureusement, le chanteur a rapidement commencé à en devenir dépendant. Il a déclaré. Si vous demandez à mon frère, à n'importe qui, je consomme ces pilules à outrance. Chez moi, hors de chez moi, je mange ces pilules comme des skittles. Alcina a décrit à Smith comment il a imploré de l'aide au plus fort de sa dépendance. Il explique. C'était ça le truc, ressentir tes émotions et t'entendre te plaindre. C'était une confrontation avec la réalité pour moi. Alors je me suis dit. Wow, si quelqu'un d'autre peut t'aimer au point de lui faire du mal, alors comment arrives-tu à accepter de te faire toi-même du mal ? Ce moment a vraiment changé la trajectoire de ma vie. Malgré sa décision de ne pas suivre le traitement, Alcina a surmonté ses symptômes de sevrage et est devenue sobre. Alcina a également eu des problèmes avec les hôpitaux. En 2020, lors d'une conversation avec Vulture sur ses divers problèmes médicaux, il explique. Les Noirs sont toujours négligés, mal soignés, défavorisés. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Et malheureusement, il en a fait directement les frais comme en témoigne ce qu'il a révélé ensuite. Alcina a raconté qu'il y a un an, il avait été hospitalisé à deux reprises dans de terribles souffrances pour en sortir rapidement à chaque fois sans recevoir les soins nécessaires. A partir de sa deuxième visite, le chanteur de R&B se souvient. Je suis arrivé en fauteuil roulant et ils m'ont à nouveau examiné. Je leur ai dit que je n'allais pas bien, mon visage était complètement enflé, je ressemblais à la mort, je me sentais comme la mort. Ils m'ont examiné car j'avais très mal, mais ils ne m'ont même pas donné de médicaments. Heureusement, Alcina a été pris au sérieux lors de sa troisième tentative de demande d'aide et a été dirigée vers un hôpital plus grand pour une évaluation neurologique. Là, il a reçu une nouvelle surprenante. La réalité, c'est que j'aurais pu être mort parce qu'au moment où je suis arrivé dans ce grand hôpital, le médecin m'a dit que mon système respiratoire était en train de s'arrêter et c'était une chance que j'y sois allé au moment où je l'ai fait. De plus, en 2020, Auguste Alzina a révélé à Angela Yee sur The Breakfast Club qu'il avait eu une liaison avec Jada Pinkett Smith, mariée, faisant ainsi la une des journaux. Selon certaines informations, la star du R&B, Electrice, entretenait une amitié étroite. Il explique Je m'y suis consacré, je m'y suis entièrement donné, à tel point que je peux mourir à présent et être en accord avec moi-même en sachant qui je suis vraiment. Je me suis sincèrement donné à quelqu'un. Malheureusement, l'objet précédent de sa dévotion l'a dépeint comme un menteur lorsqu'elle a catégoriquement nié ses affirmations. Smith a révélé plus tard sur Red Table Talk qu'elle avait eu un enchevêtrement avec Alcina et a ainsi nié qu'il était un destructeur de couple car elle et son mari Will Smith étaient séparés à l'époque. Cependant, le mal était déjà fait. Alcina a déclaré à Vulture la même année qu'il avait été profondément affecté par la façon dont il avait été représenté après ses aveux. Il explique Les gens me considéraient comme un type problématique qui était très imprudent comme si je m'en prenais à la femme de quelqu'un et ça a commencé à vraiment ronger mon âme mais plus profondément que ça car ça a commencé à foutre en l'air mes partenariats, mes relations d'affaires et mon argent parce que les gens me voyaient comme ce type imprudent qui, genre, annoncent publiquement son amour et balancent sur la femme de quelqu'un, entre guillemets. Quoi qu'il en soit, l'histoire s'est répétée lorsqu'Auguste Alcina a été expulsé de son domicile en août 2019. Dans une interview avec USA Today, le chanteur de l'RNBA a révélé qu'il avait été contraint de vendre des stupéfiants à la Nouvelle-Orléans après avoir été expulsé par sa mère à l'âge de 16 ans. Cependant, à cette occasion, un propriétaire en colère a donné l'ordre de l'expulser. Alcina a ainsi été expulsé de sa propriété de 7 salles de bain et 6 chambres du comté de Ventura après avoir pris du retard sur son loyer selon des documents obtenus par The Blast. Selon le propriétaire Robert Howard, le musicien devait 20 000 dollars de loyer et avait cessé de payer en février de la même année. Alcina, qui vivait dans la luxueuse propriété depuis 2016, a reçu un préavis de recouvrement de 3 jours après avoir omis de payer le loyer du mois de mars. Voyant qu'il ne payait toujours pas, Howard a décidé de poursuivre la star du R&B en justice. Aujourd'hui, Auguste s'aventure actuellement dans différentes opportunités commerciales, comme lancer sa propre ligne de soins de la peau. De plus, il lance son propre parfum, appelé le Joss. Sa santé s'est aujourd'hui nettement améliorée et il semble travailler plus dur et tirer le meilleur parti de sa situation. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'être resté dans les parages. Et selon vous, qu'y a-t-il de plus surprenant dans tout ce qui vient de vous être révélé ? Que pensez-vous du chemin de vie personnel d'Auguste Alcina ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt !